Bonjour à tous et à toutes, c'est Chasseur de Zombies et aujourd'hui on se rejoint pour la nouvelle, enfin la nouvelle, la vidéo suite de Fear 2 Project Origins. Donc je m'étais arrêté après un petit combat épique sur 3 personnes que j'avais pas mal galéré d'ailleurs, je m'en souviens. Et aujourd'hui, on se rejoint pour la fin de ce petit gameplay. Donc ouais, donc j'étais rendu ouja. Ah oui, voilà, donc en fait mon but là c'était de sortir de cette espèce d'immeuble. Et donc rejoindre un colis qui devait m'être déposé. Donc là toi je prends des trucs de fusil à pompe, voilà, il faudrait que je recharge. Voilà, bon allez, c'est reparti pour le jeu le plus flippant du monde. Franchement j'ai regardé mes vidéos et au fait je me rends compte que c'était pas mal flippé au fait. J'ai regardé même des trailers et tout de Fear 3, ouf, ça a l'air d'être du lourd. Du très très lourd même. Alors, donc pour les vidéos prochaines que je fais, j'ai toujours pas eu de commentaires, enfin j'en ai eu quelques-uns. Et j'aimerais bien que vous continuiez à me poster des commentaires en me disant si vous préférez que je commente Dead Space 2, Fear 2 ou Fear 3. Alors, ça serait cool et, en tout cas j'en ferais un des trois, c'est sûr et certain. Lequel je sais pas. Allez, alors c'est parti. Les couloirs sont toujours sombres dans ce jeu. Oh la 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 la, le carnage qui s'est passé là. J'aime vraiment pas cette ambiance. Et Dead Space 2, je crois que c'est... Voilà. Dead Space 2, je crois que c'est encore pire. Au niveau du suspense, c'est... Enfin, pas de la peur, mais... Des ennemis qui vous surprennent, je crois que c'est encore pire. Euh, ouais. Ce mode là est franchement utile. Quand il y a plusieurs ennemis devant vous, vous mettez ce mode et... Alors, attends, je vais essayer de chercher comment mettre le viseur holographique ou le viseur laser. Parce que c'est assez utile quand même. Mais je sais pas comment on le met. Alors, option... K-Bleding. Désolé, mon port-tap qui vient de vibrer. Alors, view, zoom. Voilà, ça doit être ça. Yes. Oui, voilà, c'est ça. Je suis trop fort. Je suis une bête. Je suis un gros PGM. Non, je golle. Vendée de PGM, d'ailleurs. Vous allez voir comment je vais galérer tout à l'heure. Déjà, je galère pas mal là, donc je pense après, c'est avec pire. Voilà. Par contre, les ennemis sont très très durs à tuer. Ouh là, la grenade. Je crois que les ennemis, il leur faut au moins une bonne dizaine de balles avant de mourir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est assez hard, cordel, au moment. Ah, j'ai pris un truc. Elle serait... Oh, un sniper. Un magnifique. Je ne connais pas le nom de l'arme, mais sniper rail. Une arme de sniper, oui. Qui est alors bien stylée, n'empêche. Wow. Je suis un peu concentré, donc j'ai du mal à commenter quand je cherche. Et donc, je parle au moins. Je suis super méfiant, parce qu'il peut y avoir des ennemis, par contre, n'importe où. Le quidscope. Non, c'est pas vrai. Je suis très mauvais à ça. Ouh là là, il y a un auto-sniper par là, il est là. Il y a quelqu'un qui me tire dessus, je ne sais absolument pas qui c'est. Voilà. Là, je vais galérer à le tuer. Ouh là là, ça va être chaud. Bien sûr. On va voir. Il y a encore un sniper là-bas, là-bas, voilà. Ok, alors je ne prends jamais à recharger. Ça pourrait être très utile. On va le laisser, je ne sais pas si il est parti. Oh non, putain, c'est dégueulasse. Ça m'énerve. Comment je peux mourir ici ? Sérieusement, expliquez-moi. C'est impossible. Improbable. Bref. Pour moi, je ne recommence pas du début. Ok, alors. Tu ne veux toujours pas recharger. Non, je suis... 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 Oh, je ne vais même pas tuer. Vous voyez comme c'est dur de tuer les ennemis quand même. Combien de balles j'ai pu lui mettre et il est encore vivant. C'est assez hallucinant par contre ça. Je vais pratiquement vider un chargeur dessus. Et l'ennemi continue à galoper normal, à te vous tirer dessus. C'est un peu cheaté par contre ça. Bon, on va essayer de le faire bien. Parfait. Ah, je n'ai toujours pas compris. Il faut les recharger. Ça, c'est bien. Regardez. Je lui ai pratiquement mis un chargeur. Regardez. Encore lui, ça va. Mais les autres là, je lui ai pratiquement mis un chargeur. C'est quoi ça ? Missile launcher. Et là, tu as un lance-roquette. Je vais dire lance-patate, mais non. Un lance-roquette. Comme ça, je vais pouvoir dégommer l'autre gros là. Le gros dans son armure. Je vais pouvoir lui péter la face. Pour être posé. La roquette, la traversée. Toujours pas. Ah, c'est ça. Deux roquettes pour le tuer, c'est pas mal. Et là, weapon, il y a un laser. Un laser. Je vais garder une munition. Elle a l'air assez puissante là. Pour quand même. On va voir ce que ça fait. Un laser. Ça, c'est trop épuisé. J'aime vraiment pas ces cinématiques là. On dirait une espèce de flashback. Ce qui s'est passé là avant. J'aime pas du tout. Oh, ouh là là. Putain. Là, j'ai vraiment flippé par contre. Tant donné que je suis dans le noir, j'ai le casque sur la tête. Donc je vais mettre un peu plus tard. Je vais mettre en place. Je vais laisser pratiquement le casque. Et je savais pas dans ça. Donc voilà. Le paquet que je devais récupérer. une armure de pouvoir pour le redor le laser ça a l'air d'une bonne arme et je n'ai pas l'occasion d'utiliser je ne pense pas avoir l'occasion j'adore franchement il est magique vraiment franchement j'adore les décors franchement j'adore dans les jeux c'est un truc que j'aime on peut détruire le décor franchement c'est pas souvent dans des jeux on peut regarder dans quel outil les décors on peut pas les péter un jeu comme Battlefield ouais il peut les péter je crois enfin je sais pas ah bah voilà c'est la fin de la démo de Fear 2 Origin un jeu très très fun un peu gore bon sur ce je vous dis à la prochaine bonne soirée amusez vous bien j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur le petit bouton j'aime bonne journée tchou 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 Sous-titrage ST' 501